La licence pro collait totalement à ce que je recherchais parce que c'était un peu une formation hybride avec toujours la part de technique avec les reportages qu'on fait donc quand même avec la captation de la prise de son et un bagage supplémentaire en journalisme et pour moi les deux formations elles se sont vraiment bien complété parce que j'avais d'un côté la technique et de l'autre technique plus plus l'aspect journalistique donc ça pour moi c'était que du bonus ce qui m'attire vraiment dans le journalisme c'est le fait de transmettre vraiment quelque chose à la personne qui regarde et du coup c'est vrai que pour moi le journalisme de reportage m'intéresse beaucoup d'aller au contact des gens et de vraiment de retrait de retirer quelque chose de ça moi si je peux travailler à l'étranger ou en tout cas bouger pas faire du journalisme de bureau on a eu l'occasion dans l'année de partir plusieurs fois au début de l'année à bruxelles avec la promo après on a fait sévi puis aussi de la possibilité de faire avec l'infocom dubaï et cannes tous ces voyages là c'est de l'expérience en plus en typiquement le voyage à sévi le fait d'être dans un pays étranger de pas parler la langue et de devoir aller quand même chercher les contacts se débrouiller pour pour se faire comprendre pour trouver les contacts c'était vraiment un plus parce qu'en france déjà qu'en france c'est compliqué juste au téléphone et même en parlant français de qu'on trouvait des contacts donc là ça faisait un challenge en plus et moi je trouve ça vachement bien de un peu sortir de la zone de confort en allant à l'étranger ce que j'ai vraiment apprécié aussi cette année c'est le matériel qu'on avait à disposition pour les tournages c'est vraiment une chance pour une petite promo comme ça d'avoir autant de matériel les A6600 qui sont vraiment des bons bâtiers avec des bonnes optiques on avait les stabilisateurs des bons micros et tout ça c'est du matériel vraiment semi professionnel et c'est hyper formateur d'avoir du matériel comme ça à disposition là où j'ai eu le plus de mal dans l'année c'est c'est avec le projet tutoré donc c'est quand même un reportage de six minutes qu'on a à faire donc c'est pas rien en termes de temps le reste de l'année on est sur du 8 minutes 30 3 minutes et donc c'est vraiment l'aspect éditorial qui pêche un peu plus pour moi et où j'ai encore à apprendre parce qu'il y a le fait de mettre en forme d'avoir un bon fil conducteur pour tout le reportage c'est ce qui me manque un peu donc là actuellement c'est un peu une période de tension parce que j'apprends mais en même temps c'est le moment parce qu'on est en formation donc c'est le but quoi